Ok salut c'est Etché, aujourd'hui une petite vidéo à la demande de très nombreux abonnés sur une question très importante dans la boxe, comment développer son punch ? Toi aussi tu rêves de boxe, de combat, sur un ring où t'envoies la foudre, t'envoies des gauches droites, sauf que là ton rêve se transforme en cauchemar, le mec en fait ne tombe pas, t'as beau lui mettre le plus grand coup puissant que tu peux, le mec en face ne tombe pas, tu n'as aucun punch ! Alors on va apprendre dans cette vidéo comment augmenter ta puissance de frappe. Ce qu'il faut savoir sur le punch c'est que comme beaucoup d'autres choses il y a une part de don, ça peut être quelque chose d'inné. On est tous déjà tombé sur des mecs où ils n'avaient pas des mains, à la place c'était des parpaings qu'ils avaient, malgré les gants de boxe. D'accord ? Donc ça c'est un don, si un jour on te dit, punaise tes frappes c'est des coups de parpaing, bah tant mieux, c'est à dire que tu as le don du punch en toi ! Ok ? Mais maintenant on va voir plusieurs exercices pour le travailler. Pour le travailler, c'est quelque chose que j'aime pas forcément faire, mais pour ça il va falloir aller dans la salle de muscu et péter de la fibre. C'est quelque chose que j'aime pas forcément faire, pourquoi ? Parce que c'est juste une question d'ambiance, je suis pas très ambiance salle de musculation. Tu mets un boxeur dans une salle de musculation c'est marrant, moi je sais jamais quoi faire entre les exercices, parce que eux c'est vachement calé entre les exercices, ils savent qu'ils ont tant de temps de récup machin, ils se posent, ils écoutent leur musique machin. Et moi entre les exercices, normalement je récupère rapidement et puis je repars vite sur un autre truc, tout en faisant un petit shadow. Du coup dans une salle de muscu, je me sens toujours un peu con quand entre deux exercices je suis en train de faire un peu de shadow. Ça va pas avec le décor. Mais bon, ces trois exercices que je vais te présenter sont vachement importants. Et je vais aussi te montrer un des exercices qu'il ne faut pas faire en musculation si tu veux progresser en boxe. Peut-être qu'on peut me contredire là-dessus. Peut-être qu'on peut me contredire là-dessus scientifiquement en disant que non, ça va pas ralentir tes mouvements, tout ça. Mais moi en tout cas c'est du vécu, c'est expérimenté. J'ai fait ces exercices-là et j'ai ressenti une baisse de ma vitesse au niveau boxe après. Voilà. Allez, pour savoir tout ça en tout cas, on se dirige direction la salle de muscu, c'est parti. Ok, pour le premier exercice, dirigez-vous vers une machine équipée de poulies comme celle-là. Ensuite, assurez-vous de mettre la poulie au niveau, à la même hauteur que votre épaule. Ici, même hauteur que mon épaule. Au niveau des poids, c'est selon votre corpulence bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. Ce qu'il y a, c'est qu'en boxe, nous, on va pas porter lourd. On va pas chercher à porter lourd, à travailler peu de séries lourds. Nous, on va vouloir faire à chaque fois entre 10 et 15 séries. Vous trouvez votre poids où la 15e série devient dure. Ensuite, vous faites 5 fois 15 séries comme ça. Alors, ce qui est génial avec cet exercice, c'est qu'on retrouve exactement la même cinématique qu'il y a en boxe, sauf arriver au-dessus des hanches. C'est-à-dire que là, on n'a pas le mouvement de hanche qu'on va venir retrouver quand on met un cross. On n'a pas le mouvement de pied. Mais, tout le haut du corps, on retrouve exactement ce mouvement. Donc, pour ça, je pars bien en garde. Je pars, je pars. Arriver ici, comme on l'a vu sur les vidéos des directs, je pivote une fois. Et je pars finir droit, ici, protégé par l'épaule. Et je reviens. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je fais comme j'ai dit, j'ai fait mes séries jusqu'à 15. Et ça, je le fais 5 fois. Donc, cet exercice nous permet de reproduire avec du poids, donc avec une résistance, exactement les mêmes mouvements que lorsque je reviens pour mettre un direct. Voilà, le deuxième exercice super important pour la boxe. Et une preuve qu'il est vraiment important, c'est quelque chose que je déteste faire. Mais, c'est vraiment important pour un gain de puissance, surtout au niveau des cou, c'est le développé couché. Donc là, je vous montre 100 m de poids, parce que des fois, ça ne veut rien dire. C'est selon votre corpulence. Et ensuite, c'est à vous de trouver vos poids, toujours selon le même principe, c'est-à-dire de réussir à faire 15 séries. Et ça, 5 fois. Voilà. Donc, j'ai montré, là, pour ceux qui n'ont vraiment jamais fait de développé couché, mais sinon, normalement, tout le monde connaît cet exercice. Ce qui est un point clé, donc, c'est de ne pas mettre trop lourd, de ne pas travailler trop lourd. Et ensuite, dans une autre vidéo, on verra comment travailler. Il y a plusieurs façons de travailler. Est-ce qu'on travaille lentement, est-ce qu'on travaille rapidement, tout ça ? De toute façon, je vous le dis, on va mixer. De toute façon, on va mixer. Mais on verra ça plus particulièrement dans d'autres vidéos. Et là, on passe au troisième exercice super important pour développer son punch. Ok, donc là, le troisième et dernier exercice qu'il va falloir faire, c'est un exercice un peu plus contraignant, mais qui est au top. Parce que, comme vous avez vu, sur le premier exercice, on a utilisé toute la cinématique d'une frappe avec le haut du corps. Ensuite, on a vraiment travaillé la puissance avec le développé couché. Et là, sur cet exercice, on va vraiment travailler la totalité du milieu d'une frappe. Et là, il est plus contraignant, pourquoi ? Parce que ça nécessite un gros métier comme ça. Donc, celui-là, c'est 5 kg par exemple, c'est bien. Et aussi, vous devez voir là, ça nécessite d'avoir un mur protégé. Pourquoi ? Parce qu'on va venir jeter le médecine-boule dessus. Je vous fais la démo. Ok, donc pourquoi cet exercice est top ? On voit que ça reprend tout ce qu'il y a dans une frappe. C'est-à-dire que là, si on relève le ballon, le mouvement, c'est quoi ? C'est ça. Donc, ça part bien avec le pied, comme on fera. On a mon hanche, l'épaule qui finit le doigt, mon bras qui finit le droit. Et voilà, le but, se mettre à distance du mur, venir avec puissance, attraper les pierres. Donc, il y a exactement la même chose. Vous faites 5 séries de 15 pour chaque bras. Ça devrait suffire. Maintenant, vous allez monter votre entraînement position avec ces 3 exercices. Mais on ne va pas finir là-dessus. On va finir sur une mise dedans au sac de frappe et tranquillement envoyer les frappes lourdes avec puissance. On aura déjà le bras fatigué, l'épaule fatiguée. C'est fait exprès. C'est fait pour continuer à le faire travailler sous fatigue et que les muscles soient habitués à ça. Parce que même sous fatigue, on lui demande encore des efforts supplémentaires pour balancer des frappes lourdes et puissantes. Donc là, bien évidemment, je n'en ai pas parlé, mais tous ces exercices-là, vous les reproduisez avec le bras gauche aussi. Vous faites bras forts, bras faibles. Vous faites les deux. Moi, là, je ne le fais pas du bras gauche parce que pour l'instant, je suis blessé au poignet. Donc ça passe, mais il y a des mouvements que je ne peux pas faire en gros. Donc là, les frappes lourdes sur le sac, je ne les fais qu'avec le bras droit. Mais vous, vous les ferez aussi en changeant de garde avec le bras gauche. Pensez à changer de garde. N'essayez pas de faire des frappes lourdes en ayant votre jambe gauche en avant. D'accord ? Ça, c'est un autre travail qu'on verra, un travail de jab. Là, vous faites comme si vous étiez en fausse garde et vous balancez les frappes lourdes avec votre bouche. Voilà. Donc le but, là, c'est vraiment pas d'aller vite. C'est de prendre son temps entre chaque coup, de respirer, de reprendre des forces, mais vraiment, à chaque fois, de se concentrer sur le mouvement pour gagner le plus de puissance possible. Il faut donc se servir des exercices qu'on a fait avant. C'est-à-dire que le médecin de gauche, je vais lui lancer le plus fort possible. Vous verrez que pour lancer le plus fort possible, vous avez besoin de votre pied, vous avez besoin de votre hanche. Là, je reprends tout ça dans ma tête. Je réfléchis avant chaque frappe. Et boum ! J'en balance une grosse en utilisant tout ce que j'ai vu avant, tous les muscles que j'ai sollicités avant. Et là, en faisant ça, vous verrez que vous prendrez des automatismes, que vos muscles s'entraîneront à avoir ce style de puissance, à avoir ce style de frappe, à être sollicités pour tel exercice. Et que du coup, vous allez largement augmenter votre pouvoir de punch. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à utiliser cette droite pour le punch, à l'améliorer en rapidité, à entraîner votre coup d'œil. Et ensuite, ça fera des coups foudroyants et qui feront tomber les mecs en face. Il existe d'autres exercices pour entraîner le punch, bien sûr. Ceux-là font partie quand même des trois plus importants. On reviendra plus tard sur d'autres exercices. Il n'y a pas de soucis dans d'autres vidéos. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un petit like. Abonnez-vous directement à la chaîne. N'oubliez pas d'aller visiter la boutique Arima Défense. Je vous laisse le loin dans la bio. J'ai mis en place un programme d'affiliation qui vous permet, en vous inscrivant sur ce programme, de mettre le lien Arima Défense avec votre code sur vos réseaux sociaux. Et tous ceux qui passent par ce lien pour acheter des trucs, vous, vous récupérez 10%. Le mec passe par votre lien pour faire une commande de 100€ sur Arima Défense. Vous, vous récupérez 10€. Ensuite, il y a encore le système d'affiliation qui fait des bébés. C'est-à-dire que si lui aussi fait un lien d'affiliation, vous touchez 5% de tout ce que ses affiliés lui achètent. En gros, ça fait un petit système comme ça. C'est un truc sympa. Ça va vous permettre de gagner un peu de sous aussi. Et puis, de faire de la pub pour ma marque. Et puis, je me démène pour vous faire des vidéos. Et vous, ça vous fait un petit truc aussi pour me filer un coup de main. Donc voilà, c'est le cercle vertueux, ça s'appelle. Allez, moi, ça m'a plu en tout cas de faire cette vidéo avec vous et pour vous. On se dit à bientôt très vite dans une prochaine vidéo. Là, tout de suite après, je vais aller chercher Toco. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. On a déjà fait une vidéo ensemble sur les crochets. Je vais me faire un petit entraînement avec lui. Est-ce qu'il sera filmé ? Je ne sais pas encore. Je pense que oui. C'était Oce. Force et bonheur. A plus. Ah oui, désolé pour le son à la fin. Je pense que ça ne doit pas être terrible. J'ai une super caméra, mais qui ne prend pas de micro. J'ai une caméra de merde qui prend un micro, mais c'est tellement de la merde qu'elle m'a lâché en cours. Donc voilà. En ce moment, j'ai un gros problème de matos. Il faudrait que je m'achète un appareil photo et un stabilisateur. j'aimerais bien faire des photos un peu style film et vidéo. Pardon, un peu style film, mais ça serait excellent. Mais en tout terme, il faut vraiment que je m'achète un bon appareil photo qui prend mon micro, qui est bien aussi. Et ce n'est pas le cas pour Insta. Voilà. Allez, à plus.